Tous ceux qui ont un chèque, par exemple, avec le logo du gouvernement du Québec, en haut à gauche du chèque, eux ont intérêt à aller voter pour celui qui va faire augmenter ou sinon ne pas diminuer le chiffre à droite. Eux, c'est sûr qu'ils vont voter. D'orages, tremblements de terre, tornades, grèves des autobus, explosions complètes de la planète Terre, ces gens-là, ils vont voter. Parce qu'ils ont intérêt à aller voter. Pour celui qui ne prétendra pas diminuer le chiffre de droite. Eux autres, ils vont voter. Eux autres, ils sont là. Eux autres, ils font le pied de grue le matin du vote à côté de la cour. Puis, ils ont bien pris soin, là, d'une manière intense et organisée de dire au maximum de gens de leur entourage qui auraient peut-être moins intérêt de venir voter. Puis, ils vont, pour le parti bien précis, ils vont militer, ils vont travailler pour l'organisation du parti. Puis, c'est des éléments qui sont définitivement très, très, très efficaces pour faire gagner un parti. Combien qu'il y en a d'autres sont? Qui sont-ils, ces gens-là, qui ont intérêt à aller voter? Bien, de base, il y a un million de fonctionnaires au Québec. Il y a un million de personnes qui travaillent pour le gouvernement. Donc, que le revenu principal provient du gouvernement, puis que le logo du gouvernement du Québec est en haut, à gauche. Eux, ces gens-là, ils vont tous voter. Puis, ces gens-là ont un discours permanent et continu pour le parti politique qui veut faire intervenir de plus en plus l'État. Ensuite, il y a 500 000 assistés sociaux au Québec. Donc, 500 000 personnes qui reçoivent un chèque qui a le revenu principal provient du gouvernement du Québec. Puis, qu'en haut, à gauche, ils ont le logo du gouvernement du Québec. Puis, qu'à droite, ils ont un chiffre qui ne veut pas, qui diminue. Bien, ces gens-là, ils sont au pied de grue, le matin du vote, à côté du bureau. Le vote. Puis, ils s'assurent que tous les gens qui les entourent viennent voter. Quitte à les prendre, là, avec une clé de bras dans le dos, à côté, sur le devant du char, pour te dire, toi, tu veux ça, viens voter. Fait que là, on est rendu à 1 500 000 personnes qui vont voter. Qui vont sûrement voter. Puis, qui ont intérêt à aller voter. Puis, c'est drôle, hein, mais ces gens-là, ils vont probablement tous voter pour le même parti ou à peu près. Après ça, les sous...